Allez, aujourd'hui on s'attaque à DaVinci Resolve, le fameux logiciel de montage, l'un des plus populaires du moment, mais qui est assez impressionnant pour certains. Et bien justement, dans cette vidéo, on va découvrir les bases de ce logiciel-là, apprendre à monter facilement avec un tuto de A à Z, donc de l'import jusqu'à l'export en passant par montage, etc., histoire qu'à la fin, tu sois plus à l'aise avec. On est parti ! Alors avant de commencer, petite information importante, si tu comptes pleinement te lancer sur le montage vidéo avec DaVinci Resolve, et bien sache qu'en plus de cette chaîne Nicarama, je développe également une chaîne spécifique à ce logiciel, les tutos DaVinci Resolve. Sur celle-ci, tu vas retrouver plein d'autres tutoriels sur ce logiciel, pour réaliser des titres, des transitions, des effets, des techniques de montage plus avancées sur DaVinci. D'ailleurs, prochainement sur cette chaîne, il y aura une grosse vidéo montage avancée, un peu comme une partie 2 de cette vidéo, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne. Bien, DaVinci Resolve, c'est donc l'un des plus gros logiciels de post-production aujourd'hui, qui est vraiment très professionnel. Et sa particularité à lui, c'est qu'il propose deux versions, dont une qui est gratuite, sans limite de temps, qui s'appelle DaVinci Resolve tout court, et qui est sacrément complète, à différence de beaucoup de versions d'essai de certains autres logiciels. C'est souvent ça qui attire pas mal de monde. C'est un logiciel très complet, avec beaucoup d'options, beaucoup d'interfaces, etc. Mais t'inquiètes, tu vois, dans cette vidéo, on reprend les bases, on va y aller tranquillement, pas de panique. OK, donc DaVinci Resolve, c'est donc un logiciel qui est proposé en deux versions différentes, une gratuite et une payante. On va voir rapidement comment les récupérer. Pour ça, c'est très facile. Sur Internet, sur Google, tu tapes DaVinci Resolve, et tu vas sur le premier site, ici, Blackmagic Design. C'est l'entreprise qui développe ce logiciel. Donc tu cliques ici, tu te retrouves ici sur la page de DaVinci Resolve, et en descendant un tout petit peu, tu peux voir ici les deux liens de téléchargement, dont notamment la version gratuite, ici, en premier, DaVinci Resolve, téléchargement gratuit. Tu vois la version payante, ici, qui s'appelle Studio, qui est à 275 euros hors taxe de base. Donc en fonction de ton pays, il faut rajouter un petit peu la TVA. Donc toi, si tu veux commencer avec une version gratuite, qui est vraiment une réelle version du logiciel, c'est pas une version DC, c'est vraiment un truc à vie, avec énormément de fonctionnalités, il n'y a pas de watermark, etc. Tu cliques ici sur le téléchargement gratuit, là, DaVinci Resolve te repropose, en fait, les deux versions, donc c'est à gauche, ici, pour la façon gratuite, Studio, tu le retrouves à droite. Ici, actuellement, on mange enregistrer cette vidéo, on est sur la version bêta de la version 19 du logiciel, mais si tu ne veux pas la bêta, tu as la 18.6, ici, en dessous. Tu choisis ton système d'exploitation, donc moi, par exemple, c'est macOS, ici. Et ensuite, là, juste avant de lancer le téléchargement, il faut que tu remplisses quelques petites informations, ton nom, ton prénom, ton adresse mail, etc. Et ensuite, tu fais enregistrer le produit et t'es chargé en bas à droite. Bien, maintenant, on lance le logiciel. Une fois le logiciel chargé, tu te retrouves ici, en fait, avec la fenêtre d'accueil, la fenêtre de démarrage du logiciel. C'est là, en fait, tout simplement, que tu vas retrouver tous tes anciens projets, si tu as déjà fait des projets avec, ou alors, tout simplement, c'est là où tu vas pouvoir créer un nouveau projet. Donc, pour créer un nouveau projet, tu peux, par exemple, y cliquer ici, en bas à droite, sur Nouveau projet. Tu as un petit champ de texte qui apparaît. Tu peux mettre le nom que tu veux. Je vais marquer démo ici, par exemple. Tu fais créer. Et là, on va se retrouver sur la réelle interface du logiciel DaVinci Resolve. Alors, comment ça se passe, DaVinci Resolve ? C'est un logiciel, en fait, de base, qui est un logiciel entier de post-production. Donc, du derush jusqu'à l'export final, en passant par les effets spéciaux, le mixage, l'étalonnage, le montage, bien entendu. Bref, tu as plein, en fait, d'opérations possibles de post-production sur le logiciel. C'est un logiciel qui fonctionne par interface, par panneau, en fait, que tu peux retrouver ici, en bas. Tu vois qu'on a sept petits onglets. En fait, ça reprend toutes les étapes de post-production. Et en fonction, quand je clique, tu vas voir que l'interface du logiciel change. Alors, n'aie pas peur. Pour débuter vraiment sur le logiciel, tu n'as pas du tout besoin d'utiliser ces sept interfaces. On va se contenter de trois seulement. On va se contenter au début de celle-ci. La troisième, c'est le edit, donc c'est le montage. Donc là, tu vas pouvoir retrouver, en fait, une interface assez classique de logiciel de montage. Tu vas pouvoir importer tes plans, monter avec. Ensuite, si jamais tu veux faire de l'étalonnage, ce qui est toujours assez chouette, eh bien, ici, le cinquième, c'est l'étalonnage. Tu peux cliquer dessus. Et là, quand on aura mis des plans, on pourra, en fait, changer la couleur, les retouches couleurs de nos plans. Et enfin, une fois que ton montage, ton étalonnage est fini, pour passer à l'export, ça se passera ici sur le dernier onglet, avec cette petite fusée. En cliquant dessus, c'est là où tu vas retrouver tous les réglages export. Donc, quand tu es débutant, vraiment, no stress, tu commences par edit, ici, le montage. Ensuite, la colo, si tu veux faire de la colo, ce n'est pas obligatoire. Et enfin, exportation, ici, pour exporter ta vidéo. Bien, on est ici sur la fenêtre montage. C'est là où tu vas faire l'import de tes vidéos. Tu vas faire le montage. Tu vas pouvoir également faire des petits effets, notamment modifier tes plans, la vitesse, etc. Alors, rapidement, avant l'import, comment ça se passe, cette interface montage ? Ici, en haut à gauche, tu auras la fenêtre média, donc là où tu vas importer tous tes plans. Au centre, ça va être ton retour image. En bas à droite, ici, tu vas pouvoir avoir la timeline. Donc, c'est là, en fait, tu vas faire tout ton montage. En haut à droite, c'est ici où tu vas retrouver les petits effets, en fait, les petits paramètres pour chacun de tes plans. Et ici, en bas à gauche, c'est là où tu vas retrouver toute la liste des effets, des titres, des transitions, etc. qui est disponible sur ce logiciel. Alors, selon comment ton logiciel est paramétré, certaines fenêtres peuvent ne pas apparaître. Par exemple, ici, la fenêtre des petits réglages, pour chaque plan, c'est ce qu'on appelle l'inspecteur. Mais tu peux voir, en fait, que selon, si je clique sur l'inspecteur ici, elle s'affiche où elle disparaît. Donc, moi, ce que je te conseille pour bien suivre ce tutoriel, c'est de cliquer sur l'inspecteur ici, comme ça, on aura la même interface. La boîte à outils, ici, si jamais tu ne l'as pas, pareil, c'est effet en haut à gauche. Tu cliques sur effet et tu vois qu'elle apparaîtra. Alors, comment ça se passe pour l'import ? Bien, comme sur tous les logiciels de montage, tu as en réalité plusieurs façons de faire, selon ce que tu préfères. Soit, par exemple, tu peux faire, ici, dans la fenêtre master, un petit clic droit, importer les médias. Là, tu vas avoir une petite fenêtre, un document qui s'ouvre, et tu vas pouvoir tout simplement choisir le média que tu souhaites. Ou alors, de manière très classique, comme sur tous les logiciels, tu peux dans ces cas-là faire un glisser-déposer directement. Donc, tu ouvres une fenêtre document sur ton ordinateur, tu prends ton média en question, que ce soit une musique, une photo ou une vidéo, peu importe, bien sûr, tout est compatible. Et tu prends, et tu fais un glisser-déposer, ici. Et là, tu peux voir que DaVinci Resolve te demande si tu veux adapter, en fait, les réglages de ton projet par rapport aux réglages de ta vidéo. Alors, ça concerne seulement la fréquence d'image, comme tu peux le voir ici. Donc, logiquement, si tu souhaites que ton projet soit à la même fréquence d'image que tes rushs, tu peux faire modifier. Si, en revanche, tu veux que ça reste tel quel pour ensuite modifier toi-même les réglages du projet, eh bien, tu peux faire ici « Ne pas modifier ». Dans tous les cas, ton plan s'importe ensuite dans la bibliothèque de médias. Et là, juste avant de passer au montage, on va voir s'assurer que les réglages de timeline de base sont bons. Pour ça, tu as ici, en bas à droite du logiciel, cette petite roue crantée. Tu cliques dessus, et hop, ça t'ouvre les réglages. De suite, en premier, tu as ici la résolution pour ton montage. De base, ici, en 4K UHD, donc 3840 par 2160. Si tu souhaites, par exemple, faire du montage seulement en Full HD, c'est ici que tu peux le changer. Et là, en dessous, tu vas retrouver la fréquence d'image. Si, juste avant, tu as fait « Modifier », elle sera OK avec ton clip importé. Sinon, encore une fois, c'est ici que tu vas pouvoir indiquer quelle fréquence tu souhaites pour ton montage. Tu fais ensuite « Enregistrer », et c'est tout bon. OK, maintenant, on va commencer le montage. On va voir comment créer une timeline, en fait. Donc, ce sera ta séquence de montage, directement sur Davide chez Resolve. Là encore, tu as deux possibilités. C'est toujours pareil. Soit tu fais un petit clic droit, ici, « Timeline », « Créer une nouvelle timeline ». Et là, en fait, tu vas pouvoir, par exemple, donner le nom de ta timeline. Mais également, si tu souhaites changer les paramètres, en fait, de ta timeline, histoire que la fréquence d'image, la résolution, etc. soient différentes. Dans ces cas-là, tu décoches ici « Utiliser les paramètres du projet ». Et là, tu vas te retrouver avec plusieurs onglets, notamment « Format ». Et c'est ici, par exemple, tu vois, « Résolution de la timeline », que tu vas pouvoir changer la résolution, mais également la fréquence d'image, est-ce que les pixels sont carrés, etc. Bref, là, tu peux tout paramétrer comme tu souhaites. Sinon, comme toujours, de manière beaucoup plus simple, tu prends ton clip principal et tu fais tout simplement un glisser déposé directement dans la timeline. Et là, hop, tu peux voir ici, en haut à gauche, qu'on a Timeline 1 qui s'est créé. C'est une nouvelle timeline. Et on peut voir que notre plan a été posé directement dans la séquence. Donc, pour rajouter un média, peu importe lequel, dans ta séquence de montage, c'est très simple. Il suffit de le prendre comme ça et de le glisser. Tu vois qu'il va se rajouter. Tu peux décider de le mettre au-dessus, tu peux décider de le mettre après, etc. Peu importe. Là, tu le rajoutes dans sa totalité. Bien, ta timeline, comme pour tout logiciel, c'est très classique. On a les vidéos au-dessus qui, de base, sont en bleu et les audios en dessous qui, de base, sont en vert. Tu peux rajouter autant de pistes vidéo et audio que tu souhaites pour créer des superpositions. Si, par exemple, je veux créer ici un petit plan de coupe au-dessus de ma vidéo facecam, je prends ce plan-là, je le mets en piste 2 au-dessus, comme ça. Et hop, c'est bon, il a pris la priorité. Tout ce qui est en piste supérieure, bien sûr, est prioritaire par rapport aux pistes inférieures. C'est pareil pour le son. Tu vois que là, j'ai une piste A1. Si, par exemple, je veux rajouter une musique en fond sonore en même temps, eh bien, je prends ma petite musique ici et je la glisse. Je peux la mettre directement en piste 2 en dessous. Et hop, je peux la coller comme ça proprement au tout début. Bien, ça, c'est donc pour importer des audios et des vidéos dans ton montage. Maintenant, on va commencer à apprendre un petit peu les techniques de montage simple. Alors ici, par exemple, j'ai importé deux vidéos que j'ai mis l'une sur l'autre. Mais si, par exemple, je souhaiterais que la vidéo en facecam qui est en dessous, elle reprenne à la fin de ma petite vidéo sur Venise ici au-dessus, dans ces cas-là, il faudrait que je la coupe en deux et que je la décale. Alors, pour couper un plan en deux, c'est très simple sur DaVinci. Tu le sélectionnes comme ça et tu peux voir ici en haut qu'on a différents outils, notamment l'outil rasoir, raccourci B de base. Tu cliques dessus et dans ces cas-là, ton curseur devient en fait un outil rasoir. En cliquant sur n'importe quelle vidéo ou audio, tu vas couper le plan ou la musique en deux. Donc là, c'est bon. J'ai coupé, par exemple, mon plan en deux ici. Je peux re-sélectionner l'outil de sélection classique qui est le raccourci A de base. Je sélectionne ça. Et là, maintenant, en prenant par exemple cette partie-là, je peux la décaler. Alors ici, tu peux voir qu'en décalant mon plan, je n'ai pas d'aimantation automatique pour coller parfaitement à la fin de ce plan-là. Ça, c'est quelque chose qui, des fois, est un petit peu embêtant. L'aimantation, si jamais elle est désactivée de base, tu vas la retrouver ici, avec le logo aimant. Tu appuies dessus et maintenant, tu vas voir que, hop, j'ai tout de suite une aimantation pour coller proprement le début de ce plan avec la fin de celui-ci. Donc ça, c'est pour couper un plan en deux. Maintenant, on va voir comment rallonger ou réduire un élément, un clip dans ta timeline. Alors ici, par exemple, on voit que j'ai ma musique qui est beaucoup trop longue par rapport à mon projet, par rapport à la fin de ma vidéo. Je voudrais, par exemple, la faire finir proprement à la fin de ma vidéo. Au lieu de chercher à la couper en deux ici et de supprimer la suite, je vais directement prendre la fin et la réduire. Là, on voit actuellement qu'elle dépasse dans la timeline, qu'elle va beaucoup plus à droite. Dans ces cas-là, il faut dézoomer dans la timeline. C'est ici que tu vas retrouver les petits outils de zoom et de dézoom dans la timeline, tu vois, le plus et le moins. En faisant moins, tu vois que je dézoome et je vais pouvoir récupérer la fin de la musique. Pour réduire par la fin la musique, c'est très simple. Tu places ton curseur sur la fin, tu vois qu'il change, tu sélectionnes et tu peux ramener proprement, comme ça, hop, directement à la fin de ma vidéo. Et comme j'ai l'aimantation, j'ai eu une aimantation parfaite sur la fin de ma vidéo. Je peux rezoomer maintenant ici. Et hop, c'est bon, tu peux voir qu'on a la musique qui s'arrête proprement à la fin de ma vidéo. Bien entendu, comme tout le logiciel de montage sur DaVinci Resolve, tu peux inverser des plans directement. Je peux par exemple prendre celui-ci, le passer plutôt ici à droite de l'autre, reprendre les deux comme ça en faisant une sélection et les recoller proprement au début. Voilà, en fonction, tu peux bien sûr en fait changer l'ordre de tous tes plans. Bien, sur DaVinci Resolve, bien entendu, on peut changer la vitesse d'un plan. Si on veut, on peut l'accélérer ou le ralentir. Par exemple, dans mon montage, j'ai placé ce plan-là, qui est un plan drone sur une chapelle que je trouve trop lent, disons. Je voudrais par exemple accélérer x2. Dans ces cas-là, je vais le sélectionner ici. Et là, je vais aller dans l'inspecteur qui est en haut à droite. Donc n'hésite pas à cliquer dessus comme ça. Tu vas dans Vidéo, là. Tu descends un petit peu. Et là, on a Variation de la vitesse. Tu déploies Variation de la vitesse en cliquant dessus. Et c'est ici, vitesse avec le pourcentage que tu vas pouvoir accélérer ou ralentir ta vitesse de base à 100%. Si bien entendu, je mets 200%, ça va accélérer mon plan par deux. Tu vois qu'il a été raccourci d'ailleurs dans la timeline. Maintenant, si je fais lecture, il est plus rapide. Toujours pour la vitesse, c'est également dans Variation de vitesse que tu vas pouvoir inverser un plan. Donc en fait, faire en sorte qu'il soit lu en marche arrière. Tu vois ici, dans Direction qu'on a vers l'avant ou vers l'arrière. Si je clique vers vers l'arrière. Maintenant, mon plan est en sens inverse. Ok, maintenant, on va voir comment faire pour modifier les réglages principaux d'un plan. Donc la rotation, le zoom, la position, etc. Toujours pareil, ça va être dans l'inspecteur ici, en haut à droite. Donc tu sélectionnes ton plan. Et là où on était sur Variation de vitesse, tu remontes tout en haut. Et ici, en premier, tu vois Transformation. Et c'est là qu'on va retrouver le zoom, la position, l'angle. C'est donc l'échelle, la position et la rotation. En changeant le zoom, tu peux voir que je peux zoomer facilement dans mon plan ou dézoomer si je souhaite. En changeant ici, position, je peux déplacer mon plan gauche-droite avec la position X, mais également haut ou bas avec la position Y. Et enfin, l'angle, c'est la rotation. Si je souhaite un petit peu faire pivoter mon plan, je peux également. Tu vas retrouver plein d'autres réglages, toujours en vidéo. Par exemple, ici en bas, inverser. C'est tout simplement le mode miroir, en fait. Tu peux inverser verticalement ou horizontalement, même les deux si tu souhaites, avec ces deux petites fonctions. Si jamais tu as fait des modifications et qu'en fait, tu veux remettre proprement à zéro ces valeurs-là, eh bien ici, tout à droite, tu retrouves le logo de remise par défaut. Tu cliques dessus et hop, par exemple, tu peux voir que la position s'est remis à zéro. Pareil pour le zoom, je peux le remettre à 1 en zoom normal. Alors, bien entendu, comme DaVinci Resolve est un logiciel très professionnel, on va pouvoir, notamment pour tous ces petits réglages qu'on a précédemment vus, créer des animations par système d'image clé si on souhaite. Par exemple, sur ce plan, je voudrais créer un petit zoom rapide sur la chapelle pour le rendre un peu plus immersif. Eh bien, je vais pouvoir créer ça en rajoutant des images clés sur le zoom. Alors, comment on fait ça rapidement ? Eh bien, c'est pas bien compliqué. Dans la timeline, tu te places à l'endroit où tu souhaites que le zoom commence, donc disons ici, et tout simplement ici dans zoom, tu peux voir à droite que j'ai ce petit losange. Je clique dessus et hop, ça me crée un point clé. Ça veut dire que DaVinci retient la valeur du zoom à cette image-là. Maintenant, je m'avance un petit peu là où je veux que le zoom finisse et tout simplement, dans le zoom, je vais augmenter la valeur. Voilà. Tu vois que automatiquement, DaVinci me recrée un nouveau point clé. Il passe en orange. Et maintenant, si je fais lecture, hop, tu peux voir qu'on a un petit zoom progressif qui s'est créé. Allez, on a vu pas mal de choses concernant la vidéo. On va maintenant se pencher un petit peu sur l'audio parce que c'est important de l'audio également. On va voir tout simplement comment modifier le volume de nos clips audio, mais également comment créer des petits fade in, fade out, donc en fait des fondus d'entrée et des fondus de sortie pour avoir un son qui apparaît progressivement. Alors, pour changer rapidement le volume d'un son sur DaVinci Resolve, tu vas pouvoir le faire dans la timeline. Pour ça, il va falloir qu'on agrandisse nos pistes audio. Tu vois de base qu'elles sont assez petites. Donc, je vais les agrandir. Dans ces cas-là, ici, je vais pouvoir prendre la petite séparation qu'il y a entre la piste A1 et A2 pour par exemple agrandir la piste A1. Donc, je la sélectionne et hop, je déplace vers le bas et maintenant, j'ai une piste A1 qui est plus grande. Je vais faire pareil pour la piste A2. Hop, voilà. En faisant ça, on récupère deux choses. Déjà, tu peux voir qu'on récupère les waveforms en fait sur notre audio. Ça, c'est très pratique. C'est pour en fait le spectre audio pour voir si l'audio est fort et faible à ce moment-là. Maintenant, si je souhaite modifier le volume d'un son, par exemple ici, la musique serait trop forte par rapport à ma voix. Eh bien, ici en fait, de manière très discrète, on a une petite barre gris clair qui est là. On peut le voir un peu mieux ici sur mon clip face caméra. Tu sélectionnes tout simplement cette petite barre. Tu vois qu'on a ce petit logo là pour la sélectionner. Tu cliques et là, voilà, je peux directement baisser le volume ou l'augmenter comme je souhaite. En fonction, les waveforms changent. Comme ça, tu peux rapidement visualiser si le son est fort ou s'il est faible. Donc, par exemple, je peux mettre un moins neuf db si j'ai envie. Alors, on va se pencher maintenant sur les fondus d'apparition et en même temps sur les transitions. Sur DaVinci Resolve, que ce soit sur les vidéos ou sur les audios, tu peux rapidement créer des fondus d'entrée et des fondus de sortie pour chacun de tes clips. Tu peux en sélectionner un dans la timeline, peu importe lequel. Et tu peux voir en fait ici dans les angles supérieurs des petits logos blancs, en fait, des petits marqueurs blancs. En saisissant un d'entre eux, donc là par exemple, c'est pour la vidéo, tu peux le prendre et le déplacer comme ça. Ça crée tout simplement un fondu d'entrée. Tu peux voir si je fais lecture maintenant que hop, j'ai un fondu d'entrée qui part du noir jusqu'à l'image. Donc ça bien sûr, tu peux le faire pour la vidéo mais tu peux le faire également sur l'audio directement. Tu peux voir également qu'on retrouve ces petits logos ici dans les angles. Je peux le prendre par exemple et l'amener comme ça pour ici créer un fondu progressif sur ma musique. Ensuite rapidement, sur DaVinci Resolve, tu peux bien sûr créer des transitions enchaînées que ce soit pour les vidéos ou pour l'audio. Ça, on va le retrouver dans la fenêtre effet ici. Donc je te rappelle que si tu ne l'as pas, il faut que tu cliques en haut sur effet. elle va apparaître. Tu vois dans boîte à outils, j'ai transition vidéo et transition audio. Tout simplement dans transition audio, j'ai les fondus enchaînés pour placer entre deux audios et c'est également le cas dans transition vidéo. Par exemple, je peux prendre le fondu enchaîné ici, c'est le deuxième. Je le place entre mes deux plans et voilà maintenant si je fais lecture, on peut voir qu'il y a un petit fondu enchaîné entre les deux plans. Allez, on enchaîne au passe au titre. Bien entendu, sur DaVinci Resolve, on peut en rajouter facilement. Ça va se passer comme pour les transitions ici en bas à gauche dans la partie effet. Là, au lieu d'aller dans transition audio vidéo, je vais dans titre tout simplement juste en dessous et c'est ici que je vais retrouver plein de titres automatiques créés par DaVinci Resolve. Alors, si tu souhaites le titre classique standard, c'est celui-ci, texte tout simplement avec marqué base title en aperçu. Tu le prends et tu le glisses tout simplement dans la timeline au-dessus de ta piste vidéo et tu peux voir maintenant qu'il apparaît ici. Pour le modifier, ça va encore une fois se passer dans l'inspecteur et c'est ici que tu vas pouvoir changer tout simplement tous les paramètres du titre, donc écrire ce que tu souhaites. Tu peux également changer la typo, prendre n'importe laquelle, tu peux changer ici la couleur, tu peux faire OK, tu peux changer la taille de ton titre, etc. Tu peux changer l'espacement, l'interligne, enfin voilà, tu fais un petit peu tout ce que tu veux comme un traitement de texte assez classique. Allez, on a vu là toutes les opérations les plus importantes pour du montage basique sur DaVinci Resolve. Avant de parler de la partie export finale, on va s'intéresser un petit peu à l'étalonnage qui est quand même une partie assez importante. Alors l'étalonnage sur DaVinci Resolve, c'est là où ça sera un petit peu spécifique, ce n'est donc pas dans la partie montage. Donc comment ça se passe ? Eh bien tout simplement si je souhaite édalonner un plan en particulier, je vais le sélectionner ici dans la timeline et ensuite, je vais tout simplement cliquer ici sur la partie édalonnage. Je me rends dedans et ici, automatiquement, DaVinci Resolve me le sélectionne ici, on peut voir qu'il est au centre là et je vais pouvoir retoucher ses couleurs. Pour faire des retouches couleurs assez rapides sur notre plan, on va se rendre ici dans le troisième onglet roue colorimétrique, je clique dessus et là, on retrouve différents outils pour modifier les couleurs de notre plan. Alors DaVinci Resolve est vraiment un logiciel édalonnage, tu as énormément d'outils. Si jamais tu es un petit peu perdu, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver ici tout en bas la saturation. Ça, c'est vraiment un réglage les plus basiques pour augmenter ou diminuer en fait simplement la force, l'intensité des couleurs. Juste à gauche de saturation, tu peux voir qu'on a les basses et hautes lumières. C'est tout simplement pour toucher uniquement aux parties sombres ou claires de notre image. En réglage très connu, c'est en haut ici des roues que tu vas retrouver le contraste pour contraster plus ou moins ton image. Et ici à gauche, je vais pouvoir changer la température de couleur mais également la teinte de l'image. Si je trouve par exemple que mon image manque un petit peu de chaleur, je peux augmenter la température ici histoire d'avoir un rendu un peu plus orangé. Ok, on a vu la partie montage, on a un petit peu découvert également la partie étalonnage pour faire un petit peu des retouches couleur. Maintenant, on a fini le montage, on souhaite exporter la vidéo. Eh bien, ça va se passer tout ici à droite dans le dernier onglet exportation. Donc, tu cliques dessus et c'est là que tu vas retrouver tous les paramètres pour exporter ta vidéo comme tu souhaites. C'est principalement ici en haut à gauche que ça va se passer. En fait, là, tu as tout simplement le nom du fichier. Ici, le chemin pour savoir où est-ce que tu vas le mettre sur ton ordinateur. Et ensuite, c'est en dessous que tu vas retrouver les différents réglages pour l'export. Notamment le format, le codec de base sur QuickTime H264. C'est souvent le format le plus connu à utiliser de préférence. Et ensuite, encore en dessous, la fréquence d'image qui de base sont les mêmes que celles de ta timeline. Donc, normalement, c'est tout bon. Si jamais tu ne veux pas trop t'embêter ici en haut tu as des réglages de base notamment le H264 Master, tu peux cliquer dessus et là, en fait, tu te retrouves avec les réglages très standards pour des vidéos YouTube, Facebook, etc. C'est l'option que je te conseille de choisir si tu es débutant et que tu es un petit peu perdu dans tous les réglages d'export. Pour ceux qui maîtrisent un peu plus, eh bien, c'est ici en dessous de fréquence d'image là dans qualité que tu vas retrouver le débit vidéo de ta vidéo de base sur automatique. Si, par exemple, tu mets restreindre A, tu vas pouvoir choisir un débit en particulier. Par exemple, ici, pour une vidéo en 4K, 80 000 en débit, c'est plutôt pas mal. Si tu es sur une vidéo en HD, c'est plutôt un débit entre 15 000 et 20 000 qu'il te faut. OK, une fois que tu as bien paramétré tout ça ou que tu as choisi tout simplement une préconfiguration ici en haut, eh bien, là, tu vas retrouver ajouter à la liste d'export. Tu cliques dessus, ton export passe ici dans la liste des exports à droite. Tu peux tout simplement faire tout exporter ici et c'est bon, tu vois que l'export est en cours. DaVinci est un logiciel qui va plutôt vite au niveau de l'export. Donc, tu vois que là, au bout de quelques secondes à peine, c'est une vidéo qui fait 30 secondes. Hop, c'est bon, c'est fini. Maintenant, je vais tout simplement retrouver dans mon bureau l'export vidéo. Allez, c'est bon, on y est. On vient de découvrir ensemble toutes les bases importantes du logiciel Davinci Resolve qui est un sacré logiciel. Tu sais maintenant comment débuter tes premiers montages avec. Alors, bien sûr, ici, c'était une vidéo initiation sur le logiciel-là. Il nous reste énormément de choses à voir avec. Donc, si tu veux en apprendre plus, eh bien, n'hésite pas à aller voir sur la chaîne Les Tutos Davinci Resolve, notamment avec la partie 2 de cette vidéo qui va arriver sous quelques jours. Bref, j'espère que toute cette vidéo t'aura été utile pour tes futurs montages. Je te souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada